Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous donner de mes nouvelles quant à mon aventure sur Dofus. Ça va faire maintenant quelques jours que j'ai obtenu mon Dococo et donc j'estime que, même si je suis décalé, je peux quand même vous donner de mes nouvelles de mes différents personnages. Donc tout d'abord, maintenant, en temps réel, je suis plus du niveau 130 sur ma Satida, presque 120 sur mon Inutroph, et bientôt au niveau 130 également sur ma Sagri. Concrètement, au niveau des quêtes, je farme surtout les succès sur ma Satida, et au niveau des donjons, j'en suis rendu au Maître Korbak, et également, je ne me rappelle plus très bien, à la dimension Inutroph, Maléfisque, grosso modo. Donc je suis surtout sur des donjons au niveau 110 à peu près, et je farme surtout les points de succès. Par exemple, j'ai validé les succès des quêtes Bouor, Kotomai, bref, j'aime bien faire un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, on se retrouve parce que je voulais vous parler plus en particulier du Dococo. Donc le Dococo, c'est le deuxième dofus le plus simple à obtenir, j'ai envie même de dire le premier. Donc il est aussi facile à obtenir que le dofus Kawat. Le dofus Kawat va vous demander quelques heures de quêtes, alors que le Dococo va simplement vous demander de faire des donjons. Alors, pour obtenir le Dococo, il va d'abord vous falloir vous rendre à l'île de Moon, c'est là-bas que ça se passe. Pour vous rendre à l'île de Moon, je vous rappelle qu'il vous faut des ailes en bois et un casque. Et une fois que vous avez ça, vous allez au canon de l'île de Moon, pensez à prendre la quête Atelier Forgeron du Damaknal Village pour avoir la quête qui vous demandera de vaincre le donjon cannibale. Ça vous donnera une émote et des Kamas et de l'XP en plus, avant de vous rendre à l'île de Moon. Sinon, ça ne va pas valider la quête, ce qui serait déjà dommage. Donc vous vous rendez à l'île de Moon et une fois sur place, vous allez avoir quelques quêtes qui vous demanderont d'affronter les monstres du coin. C'est-à-dire des noix de coco, des gros coco, des tortues, etc. Vous faites ces quêtes-là et ensuite, il va vous falloir vous rendre au donjon cannibale, au premier donjon du coin. Le donjon cannibale est très facile à faire. Un groupe de niveau 60 et même solo selon votre classe pourra en venir facilement à bout. Une fois que vous avez fait le donjon cannibale, il faudra enchaîner sur le donjon du chouk. Le donjon du chouk, quant à lui, demande un petit peu plus de stuff puisque les mobs ont pas mal de PV, qui tapent un peu plus fort. Mais c'est pas si compliqué que ça par rapport à des donjons de la même branche de level, c'est-à-dire niveau 90-100. Une fois que vous aurez fait le chouk, il vous faudra ensuite faire une petite quête qui vous demandera de ramener, enfin de collecter 5 engrais et de cliquer sur un petit totem dans la jungle du Moon. Donc ces 5 engrais sont dropables uniquement sur les trucs qui collent et sur les fourbasses. Les trucs qui collent et les fourbasses sont des mobs de base très connus de la jungle de Moon qui existait déjà bien longtemps avant. Et ils vous permettront donc de loot ce fameux engrais à plus de 60% environ de totem. C'est donc pas très compliqué à première vue, mais vu que les serveurs monocondes sont assez bondés, blindés plutôt, et bien il va vous falloir chercher des groupes faisables pour vous. Parce qu'accompagné de ces trucs qui collent et de ces fourbasses, il y a également des gloutovores. Et les gloutovores, pas comme ceux du donjon blob, sont un petit peu plus intelligents. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous attirer déjà 3 cases et qu'ils ont un peu plus de PM de base. Ils ont 4 PM de base. Lorsqu'ils mangent quelqu'un, ils se remettent full vie et gagnent des PM. Ça peut donc très vite tourner au cauchemar. La stratégie est simple. Soit vous avez du kick PM avec vous et vous trouvez des maps à minimum distants sur lesquels farmer ces gloutovores. Soit tout simplement vous faites un petit peu le peureux, comme je l'ai fait sur un de mes personnages. C'est-à-dire à chercher des fourbasses et des trucs qui collent en libre service sans gloutovores. Ce qui peut être la solution de simple facilité, mais qui est quand même prisée par beaucoup de monde. Et donc il vaut mieux faire ça en matinée plutôt qu'en soirée parce que tout le monde va sauter sur ces groupes-là. Enfin bref, une fois que vous allez valider cette quête, vous allez pouvoir vous rendre dans le donjon du Moon. Puisque c'est la dernière chose à faire pour obtenir ce fameux Dococo. Dans le donjon du Moon, on retrouve les mêmes monstres que dans la jungle. On retrouve les gloutovores, les fourbasses, les trucs qui collent et même l'espèce d'autruche bleue. Les gloutovores du donjon, chose à noter, chose intéressante, c'est qu'ils ont moins d'initiatives que ceux à l'extérieur du donjon. Donc vous pouvez facilement venir à bout, puisque vous pouvez gérer vos placements dès le départ et kick-pm facilement sans vous faire aspirer puis manger. Dans le donjon, vous allez trouver également un autre type de mob. Le Damoiseau, qui est une sorte d'autruche un petit peu transsexuelle. Et ça va vous permettre de valider le succès de monstres. Le Damoiseau, attention, il fait vraiment beaucoup de dommage puisqu'il invoque d'autres de ses congénères qui ont des formes un petit peu diverses et variées. On a par exemple le Dokachu, qui est une fusion entre une autruche et un Pikachu. Bref, c'est assez original, assez rigolo à souligner. Et ce sont des monstres qui peuvent taper assez fort, baisser vos points de vie maximum, vous pousser, ce qui peut foutre vite le bordel avec les gloutovores. Donc soyez prudents, clinez-les et ayez quelqu'un pour kick-pm au gloutovore. Une fois que vous aurez passé toutes ces salles, vous allez arriver, salle du boss, et vous allez enfin pouvoir affronter le maître de ces lieux. Donc le Moon, normalement, vous le connaissez plus ou moins tous. Il n'a pas vraiment changé de skin. Il existait depuis des années sur Dofus. Il a même fait son apparition dans un épisode de la série Ouagfu. Et ce petit singe, il va vous permettre d'obtenir à la fois son sort, le sort marteau de Moon, qui permet de taper Agi. Et il va également vous permettre de valider la quête du Dococo. Je rappelle que le Dococo est un vrai Dofus qui permet de régénérer 10% de CPV tous les 3 tours à partir du 4ème tour. Donc c'est pas si dégueulasse que ça. Et c'est tellement facile à avoir que j'ai envie de dire, pourquoi pas le prendre tout simplement. Vous lancez le combat contre le Moon, et là il va falloir respecter sa strat. Bah oui, parce que le Moon, il a changé. A une époque, le Moon, il faisait jusque one shot, jusque lol, one shot, lorsqu'il faisait un coup critique sur marteau de Moon. Votre personnage disparaissait simplement. D'ailleurs, c'était très cancer, et ça faisait beaucoup peur sur les serveurs héroïques et épiques avant cette refonte. Et pour le coup, maintenant c'est plus le cas. Maintenant le Moon ne tape que du 200x2, et ce qui va faire le plus de sueur froide, ce sont les monstres qui l'accompagnent. C'est à dire les autruches, transsexuels, et puis les fourbas, ces trucs qui connus. Donc il va falloir cleaner un petit peu tout ça, et ensuite il va falloir respecter la stratégie du boss. La stratégie du boss, je vais essayer de vous l'expliquer. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Vous avez un Darky Moon, qui existait déjà auparavant, et qui pose des totems. Ce qui existait déjà également auparavant, mais dont on se fichait un petit peu. Vous avez remarqué que le Moon, il a 200% de résistance. Bah oui, à défaut de plus one shot en concrétique, il faut bien quand même qu'il ait quelque chose. Le pauvre tape à peine du 200. Et donc pour en venir à bout, il va falloir commencer par diminuer ses résists. Et comment ça fonctionne ? Et bah le Darky Moon pose des totems, qui ont chacun une couleur qui leur est associée, couleur associée elle-même à un élément. Par exemple, vous avez le totem bleu, qui est associé à l'élément eau. L'élément chance sur Dofus. Et donc il va falloir poser un totem sur son propre socle. Par exemple un totem bleu sur le socle bleu. Le Darky Moon invoque des totems dans un ordre totalement aléatoire. Et deux tours après le dernier totem, l'effet d'épop et recommence. Donc lorsqu'un totem par exemple est dans un élément qui vous intéresse. Imaginons que vous avez une full team de yop. Et que vous n'êtes pas très flûté. Bah vous n'allez pas vous occuper d'un totem bleu. Vous allez plutôt vous occuper d'un totem fort si vous êtes des yop terres. Et donc vous allez essayer de placer ce totem sur son socle. Comment faire ? Lorsque vous tapez le Darky Moon, vous allez prendre sa place. Il suffit d'un sort sur ce dernier pour changer de place avec lui-même. Donc c'est quand même assez facile de se déplacer. Et lorsque vous allez taper sur un totem avec son élément associé. Imaginons taper un tel un totem rouge. Ça va attirer le totem jusqu'à vous. De cette manière vous pourrez déplacer le totem et le placer assez facilement sur son socle. Une fois le totem placé, pouf le Moon perd 200% dans la résistance associée à la couleur du totem. Et là vous allez pouvoir commencer à le frapper. C'est donc un donjon très facile, mais avec une petite strat. Et ça va vous permettre d'obtenir très facilement ce fameux Dococo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo et ces petites explications vous auront plu. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et pour suivre un petit peu mon aventure sur ce fameux serveur monoconte. A très bientôt et bon jeu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501